Ce ghi a d'immenses capacités de guérison. Et ce ghi est riche en ojas. En général, l'ojas est vu comme une dimension d'énergie non physique. Votre capacité à vous remettre de quoi que ce soit, blessure ou maladie, sera comme ça. En ce moment, au Kerala, les gens prétendent, et on ne sait pas dans quelle mesure c'est vrai, mais je sais que c'est en partie vrai, les gens ont conservé du ghi dans la terre. Ils l'ont enterré et laissé là pendant plus de 100 ans. Et il semble que ce ghi ait d'immenses capacités de guérison. C'est ce qu'on appelle chata. Chata signifie 100 ans. Ça veut dire que le ghi est enterré dans un pot d'argile dans le sol pendant 100 ans. Parce que quand le ghi reste dans le sol pendant 100 ans, si longtemps que ça, certains changements moléculaires ont lieu dans le ghi, et ce ghi est riche en ojas. Il est riche en tejas, et il est riche en prana. Parce qu'in fine, la pure essence du vata-dosha est le prana. La pure essence du pitta et le tejas est celle du kappa et l'ojas. Et au niveau cellulaire, l'ojas, tejas et prana maintiennent l'activité métabolique. L'intelligence cellulaire est le flux de communication. Le prana est un flux de communication. Donc au niveau cellulaire, l'ojas, tejas et prana sont actifs et soutiennent la vie cellulaire. Donc ce ghi, centenaire, ou purana gritam, est le meilleur remède pour l'eczéma, le psoriasis. Et si vous le prenez en interne, il peut soigner l'ulcère de l'estomac, la colite ulcéreuse, le syndrome de l'intestin irritable, de nombreux troubles, même des maladies auto-immunes. Ce ghi âgé est sheshtram ojash karam param, c'est-à-dire qu'il favorise l'ojas. Donc ojas, tejas prana, ce sont trois facteurs importants qui soutiennent la vie d'une cellule. La cellule peut vivre plus longtemps. Dans les sciences yogiques en général, l'ojas est considéré comme une dimension non-physique de l'énergie. Si vous... Comme tout ce qui est physique est issu du non-physique, si vous créez un cocon d'une dimension non-physique d'énergie, cocon ne veut pas dire comme ça. Au niveau cellulaire, chaque cellule est enveloppée d'un peu de dimension non-physique. Cette cellule va continuellement se régénérer à un rythme considéré comme miraculeux. Correct, correct. Eh bien, votre capacité à vous remettre de quoi que ce soit, blessures ou maladies, sera comme ça. Par-dessus tout. Avant tout, vous ne tombez pas assez malade pour être qualifié de malade. Selon la violence avec laquelle vous vivez, quand je dis la violence, voyez, vous vivez une belle vie paisible, je vis une vie violente, je suis à pleine vitesse sur une moto. Donc, ma vie, c'est 7 jours sur 7, 365 jours, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Vous savez, parfois, c'est 24 heures de travail, d'autres jours, c'est 18 à 20 heures de travail. C'est une vie violente. Mais malgré tout, je n'ai jamais annulé un seul événement parce que je ne vais pas bien. Une telle chose n'a jamais eu lieu au cours des 39 dernières années. Donc, une certaine quantité d'odjas vous rétablit, toujours, peu importe quoi. Ce n'est pas que je n'ai jamais été mal, j'ai attrapé la grippe, j'ai attrapé ci, j'ai attrapé ça, bien des fois. Mais peu importe ce qui se passe, je peux quand même continuer mon activité. Donc, ce que vous avez dit m'intéresse, que l'odjas est une énergie qui est de nature non physique. Mais que si l'on est constamment incubé en elle, si chaque cellule est constamment incubée en elle, vous avez une très grande capacité à récupérer ou à être au-delà de ce que les choses physiques vous font. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada